Bonjour Ansoumana John. Bonjour Ndankoumba. Voilà, Ansoumana John, vous êtes le président de l'Assam. Ce 10 octobre, on célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Comment vous allez célébrer ça en tant que président de l'Assam ? C'est avec regret que je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que cette année, nous, Assam, nous n'allons pas participer à la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale qui se tient ici à Kaoulaq, 2 mai, 10 octobre 2024. La raison, le ministre de la santé et de la santé sociale, M. Ibrahamsi, au cours d'une audience qu'il nous avait accordée, au mois de juillet, il nous avait promis, il s'était engagé à célébrer cette journée ici au niveau de notre centre instrument de John. C'est ainsi qu'il a donné les instructions aux autorités sanitaires et que le 1er août 2000, une réunion technique préparatoire a été tenue à la salle de conférence Docteur Lee de la DPRF. Docteur Aboulai Lee de la DPRF. Une seconde réunion s'est tenue le 20 août à la salle de réunion de la direction générale de la lutte contre la maladie. Et toutes ces deux réunions avaient été présidées par le Conseil technique en pharmacie. Le docteur Aboubek Nsahar, en présence du docteur Moutafa Diop, et de l'ensemble des secteurs de la santé mentale. Par la suite, le chef de la division de la santé mentale a clairement dit lors de cette seconde réunion tenue le 20 août 2024 que les psychiatres n'allaient pas prendre part à cette célébration si le lieu, à savoir notre centre de Kaulak, était maintenu. Alors que le ministre de la santé avait déjà saisi le gouvernement de Kaulak, l'invitant à préparer cette célébration de cette journée mondiale au niveau du centre de la salle à Kaulak. Par la suite, le ministre Ibrahim Sy, disons-le clairement, il s'est dédié sous la pression de ces psychiatres. Aujourd'hui, la journée sera célébrée demain au niveau du Conseil départemental de Kaulak. C'est hier, mardi 8 octobre 2024, que l'agent du courrier de la direction régionale de la santé de Kaulak s'est présenté à nous ici au niveau du centre de la salle à la salle à la salle pour nous livrer une convocation pour cette journée. Naturellement, connaissant ce mandatium, j'ai refusé de prendre cette convocation en disant à l'agent que nous, à Sam, on ne participe pas à cette journée. Et que le ministre de la santé et tous les participants qui ne mettent pas les pieds chez nous au centre dans une éventuelle limite qui tenterait être qu'il y ait au niveau de nos structures. C'est dit qu'aujourd'hui, la santé mentale est prise en otage par l'éthiquette du service de l'hôpital de femmes qui se trouve être un service universitaire. Le ministère de la santé ne gère pas la santé mentale. C'est l'université, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui gère la santé mentale et c'est là où réside l'ensemble des morts dont souffre la santé mentale. Donc, pour cette célébration, nous nous démarquons de cette forfaiture que ce qui va se passer à Kaulak, ce sera tout, sauf une journée mondiale et perpétrer, orchestrer de façon très malhonnête, je peux indigner les mots, de façon injuste et irresponsable de la part de l'actuel ministre Ibrahnecy que nous, nous ne pouvons plus considérer comme ministre de la santé. Le régime en place, le régime du président M. Ndjamaïpaï, le régime de M. Ousmane Sokou, le premier ministre, les Sénégalais ont porté un espoir en ce régime. Donc, si aujourd'hui, un ministre de la santé se compose de la sorte, nous osons alerter les autorités au plus haut niveau sur le danger qu'incourent les populations sénégalaises. Aujourd'hui, les matmanteaux, la situation des matmanteaux est plus que catastrophique. Malgré toute cette situation, nous, Assam, le Sénégalais a réalisé beaucoup de progrès en prenant en charge de façon gratuite beaucoup de matmanteaux et de leurs familles. C'est cela que ces gens-là ne voudraient pas voir. C'est cela que les psychiatres, c'est cela que le ministre de la santé ne voulait pas voir au détriment des populations et des prix d'autorité. le président le président le premier ministre Ousmane Sanko ils comprennent l'engagement d'Anthoumane Diol. C'est pourquoi lors des assises de la justice, Anthoumane Diol a été convié à ces assises et nous avons marqué notre présence à ces assises de la justice. Aujourd'hui, que le ministre de la santé se comporte de la sorte, disons-le très clairement, c'est malhonnête, c'est malsain, c'est manqué de respect à tout le peuple sénégalais si l'on connaît l'engagement de l'assumme dans le domaine de la santé mentale. Et actuellement, Anso Mana, quelle est la situation des malades mentaux au Sénégal en cette année 2024 ? Oui, dans cette situation, il est facile de reconnaître la situation de la santé mentale. Les malades mentaux demeurent, continuent à souffrir en silence dans les familles. dans les régions à l'intérieur du Sénégal, il y a un manque criard de psychiatres, de services de psychiatrie. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avions préconisé qu'au niveau de l'NSS, qu'une filière soit ouverte pour la formation de techniciens supérieurs en santé mentale. Ceci pourrait aider les Sénégalais à disposer le plus de personnels soignants, les psychiatres ne pouvant pas assurer le maillage national. Donc, aujourd'hui, que les Sénégalais le comprennent tous, la situation des malades mentaux va de mal en pied dans les rues, dans les familles, au niveau des hôpitaux, partout, c'est un désaffir. Mais, tant bien que mal, nous ensemble, nous nous éventuons à résoudre une partie de ce problème parce qu'ici, à Kowla, nous avons pratiquement résolu le phénomène de l'errance des malades mentaux. Et, nous osons croire que, d'ici, dans les 5 prochaines années, si nous avons les moyens qu'il nous faut, et nous espérons pouvoir trouver d'autres voies pour disposer des moyens financiers entre autres pour continuer notre mission de service public. Donc, en résumé, la situation des malades mentaux est toujours catastrophique et, malheureusement, nous avons un actuel ministre inconscient de la gravité de l'heure, sinon, il n'aurait pas suivre ces psychiatres de l'hôpital de Fannes qui sont à la division de la santé mentale. Comment peut-on maintenir un professeur d'université qui n'a même pas le temps d'être au ministère de la santé qu'on laisse à ce professeur la gestion de la santé mentale? soyons honnêtes, soyons sérieux. N'est-ce pas que le ministère de la santé qui avait démis un professeur au niveau de la division SIDA, comment peut-il maintenir un professeur au niveau de la division de la santé mentale? Nous, moi, en ce moment de l'hôpital, nous recisons une telle situation. Nous demandons, nous demandons, nous exigeons que la division de la santé mentale soit gérée par le ministère de la santé à travers un médecin de santé publique qui sera sous la titule exclusive du ministère de la santé et de l'Action sociale. Aujourd'hui, aujourd'hui, la gestion pose problème. La gestion, elle est catastrophique. et la manière dont cette journée sera célébrée en sera une preuve palpante. Monsieur, le docteur Ibramisi a né à sa première édition de célébration de la journée mondiale santé mentale. Le canon qu'il a offert au Mélat Manteau à la santé mentale, c'est de trahir ses engagements. C'est de trahir tes propres propos. Moi, une telle personnalité, moi, en ce moment, je n'ai absolument rien à faire, à dire à ses côtés. Depuis que il m'a appelé au téléphone pour me dire en ce moment-là, c'est à nous de choisir maintenant un lieu où nous voulons. Je lui dis, monsieur le ministre, faites ce que vous voulez, prenez un autre lieu, allez avec ses médecins. Nous, on se démarque, on ne va même pas se célébrer. C'est en ces mots que j'ai résumé notre conversation. Et aujourd'hui, moi, en ce moment-là, je reste constant dans ma logique. Non seulement, je n'irai pas à cette journée, mais je lui ai dit au téléphone, monsieur le ministre, ne mettez pas les pieds chez nous pour une casse-compte visible, parce qu'il m'avait dit au téléphone, oui, je vais couper la porte en deux, on va célébrer ailleurs et je viendrai vous voir avec la tête pour que vous soyez visibles. Vous comprenez l'inconscience d'un tel ministre. Comment une déluste d'un ministre peut-elle rendre visibles les actions de l'Assam ? Il n'a absolument rien compris et l'heure est venue pour nous, Assam, de lui faire comprendre que lui, en tant que ministre de la Santé, il est en train de dormir. Ce ministre de la Santé, il est en train de dormir et il est temps que le président et son premier ministre le comprennent ainsi. Dernière question en ce moment, Anna John, c'est par rapport à ce que vous avez un message à lancer aux familles des malades mentaux. Qu'est-ce que vous leur dites exactement ? Oui, de garder l'espoir. Assam est toujours là. Nous sommes à leur côté. et nous ne mélangerons aucun effort pour que la santé mentale soit considérée à sa juste valeur avec un chef de division, avec des autorités sanitaires qui seraient, qui seront beaucoup plus sensibles à la situation. Nous sommes là, nous sommes à leur côté, nous continuons le combat et optimistes quant à l'avenir en tout cas de la santé mentale au Sénégal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en dessous. Merci beaucoup de vous et je rappelle que vous êtes le président de l'Assam. de l'Assam. à T